Thomas, petite présentation, Thomas Jolive, tu as 45 ans, 47 ans très exactement, marié, trois enfants, tu es un ancien conseiller régional de Picardie, pendant 13 ans tu étais au Front National, maintenant tu as fondé le Parti de la France avec Karl Lange, secrétaire général du Parti de la France, tu es depuis 2008 président au PDF Parti de la France. Petit aparté, est-ce que tu as des nouvelles de Jean-Marie Le Pen ? Jean-Marie Le Pen va bien mieux, j'ai eu des nouvelles toutes fraîches d'hier et il pourrait sortir de l'hôpital aujourd'hui, en tout cas il mange bien, il râle beaucoup, il a envie de s'en aller de l'hôpital, donc je pense que la forme est revenue, donc il devrait rentrer chez lui dans la semaine. Bien, parfait. Bon, maintenant je vais présenter Hervé, on ne le présente plus en Belgique parce que forcément il est un peu vieux, il est connu comme le loup blanc, lui en fait, tout comme Thomas, c'est un militant de très longue date dans le milieu de tout ce qui est identitaire, nationaliste et c'est surtout l'ancien président de Nation, Nation que tout le monde connaît encore une fois ici en Belgique et je crois qu'on commence à le connaître un peu en France aussi. On peut également dire qu'il s'est bien connu d'ailleurs du personnage qui n'a pas sa langue dans sa poche, il a toujours un avis tranché sur l'actualité. D'ailleurs, j'en profite pour lui poser la question, je vois qu'il a une chemise bleue, est-ce qu'il y a une raison particulière ? Je ne t'ai jamais vu avec ce genre de chemise, de cette couleur-là ? Si tu m'avais connu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune, tu m'aurais jamais vu avec. Mais ici, c'est pour un cas particulier, pour les gens qui ne savent pas, hier, très courageusement, le gouvernement espagnol s'est attaqué à un mort. C'est-à-dire qu'ils ont déplacé le corps de José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera, c'était le fondateur et le chef de la pélange espagnole dans les années 30, qui a été exécuté, fugié, assassiné par les communistes au début de la guerre civile espagnole. Et à l'issue de cette guerre, gagnée par le temps national, eh bien, il avait été enterré à ce qu'on appelle la vallée de los Caïdos. C'était une énorme basilique, enfin, dans la basilique de la vallée de los Caïdos. La vallée de los Caïdos, c'était la vallée des morts. Il y avait une énorme basilique qui était construite là en souvenir de toutes les victimes de cette guerre civile, de toutes les victimes patronnes de cette guerre civile. Et José Antonio Primo de Rivera était enterré et après a été rejoint par la dépouille, si j'ose dire, du général Franco. Et récemment, les autorités espagnoles, dirigées, enfin, la démocratie entre guillemets espagnoles, dirigées par des gens qui, si les communistes avaient gagné la guerre civile, leurs parents auraient sans doute été réprimés, emprisonnés, voire assassinés. Eh bien, cet État démocratique espagnol a décidé de se venger les morts. Et donc, ils ont d'abord forcé le déplacement du camp de José Antonio Primo de Rivera, en provoquant d'ailleurs des réactions assez militantes et assez vives de la part de la phalange espagnole qui existe toujours et qui ces derniers mois, ces dernières années, semblent reprendre heureusement un peu d'ampleur. Donc voilà, la chose a été faite, il a été déplacé dans un cimetière normal. Et je me disais que le bleu, c'est la couleur des chemises de la phalange. Alors, je ne vais pas faire le nostalgique des années 30, mais c'est évidemment une manière de faire un salut amical aux gens de la phalange et à leur mémoire, à leur vie, eux, à leur vraie mémoire et leur mémoire saine. Voilà l'explication, merci Hervé. Je vais commencer par poser une question à Thomas. On a l'impression en France que les mouvements vraiment nationalistes, ceux qui sont les plus radicaux et les non-reniés, qui n'ont jamais rien réunis, qui travaillent de manière plus rapprochée qu'avant. Est-ce que c'est vrai ? Moi, je ne pourrais parler que pour le Parti de la France. Au Parti de la France, nous estimons que nous n'avons pas d'ennemis dans le camp national, nous n'avons pas d'ennemis ni, on va dire, de patriotes, on va dire, qui ne seraient pas aussi radicaux que nous, ni d'ennemis du côté, on va dire, plus radical à droite. Donc voilà, je pense que dans la situation d'urgence dans laquelle nous sommes, en particulier dans la situation migratoire civilisationnelle, je pense qu'il ne faut pas s'entretuer dans des guerres picro-collines, dans des conflits de dégo ou de personnes, ou également, voilà, pour des détails, si je puis dire, la situation est telle qu'il faut l'union la plus large possible de la part de tous ceux qui ne veulent pas devenir un bidonville, qui ne veulent pas que la France devienne un bidonville africain et islamisé. Voilà, on en est, et la situation est la même en Belgique, et il est absolument nécessaire que les gens les plus lucides, politiquement les plus lucides, les nationalistes les plus engagés, travaillent de concert et ne soient pas en opposition ou en conflit ou je ne sais quoi encore. En tout cas, c'est la politique du Parti de la France et on a toujours travaillé avec tous ceux qui désiraient aller dans le bon sens, c'est-à-dire combattre ce régime cosmopolite, immigrationniste et qui nous emmène à notre perte. Donc oui, il y a toutes les raisons, toutes les raisons sont réunies pour que nous travaillions ensemble entre nationalistes, même si nous tenons à garder nos spécificités. D'accord. D'ailleurs, nation, d'ailleurs comme le PDF, le Parti de la France, se revendique clairement et sans aucun complexe du nationalisme. Thomas, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle la droite populiste dans votre pays en France ? Alors oui, déjà, je peux préciser que pour nous, au Parti de la France, le mot nationaliste n'est pas un gros mot et quand on nous dit vous êtes des nationalistes, ben oui, nous on le prend comme un compliment, on ne le prend pas comme « ah non, 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 tout de suite, non, non, on n'est pas nationaliste, oulala, nationaliste c'est la guerre, non, non, nous nous assumons tout à fait le fait d'être nationalistes, de défendre la nation et le peuple français en premier, et nous n'avons aucun problème avec cette étiquette ». Concernant la droite populiste, souvent c'est dit de manière péjorative, mais où que ce soit dans le monde, à partir du moment où la droite dite populiste fait des résultats intéressants dans les urnes, je pense que c'est toujours, il faut voir ça, peu importe quels sont les hommes et les femmes qui représentent cette droite populiste, il faut se dire que c'est une saine réaction populaire, et il faut toujours saluer, quel que soit, vous savez, Marine Le Pen et le Rassemblement national, le reniement national, comme je l'appelle, ce ne sont pas ma tasse de thé. Tout du moins, j'apprécie tout de même que nos compatriotes votent de manière très massive pour ce parti politique, qui malheureusement a le monopole médiatique et électoral, mais j'apprécie tout à fait que nos compatriotes votent le Rassemblement national plutôt que pour Emmanuel Macron ou pour Jean-Luc Mélenchon, parce que ça traduit tout de même une certaine lucidité populaire, et donc où que ce soit, que ce soit en France ou ailleurs, alors évidemment on peut discuter de ces leaders populistes qui quelquefois ou souvent déçoivent beaucoup, ou abandonnent tout, ou renie beaucoup de choses pour accéder au pouvoir, mais en attendant ça traduit tout de même, parce que entre le vote populaire et la trahison, on va dire, des populistes, il y a une grosse différence, c'est-à-dire que le vote populaire, il vote pour des idées, il vote pour un programme, il vote surtout pour ne pas disparaître d'un point de vue ethnique et civilisationnel, c'est pour ça, si les gens votent Marine Le Pen, ce n'est pas pour sa dédiabolisation ou son programme social, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus de la subversion migratoire principalement, voilà c'est ça, et également de la paupérisation générale qui en découle du peuple français, de l'insécurité et tout ce qui s'ensuit, voilà Marine Le Pen bénéficie de la marque, enfin je parle de la spécificité de la France, Marine Le Pen bénéficie d'une marque de fabrique, du nom Le Pen, et quand les gens votent Le Pen, ils votent clairement contre la politique migratoire en place en France et dans l'Union Européenne, donc je pense que c'est un peu partout aussi ailleurs, on peut voir les leaders populistes qui soient au Brésil, qui soient aux Etats-Unis, qui eux en plus arrivent au pouvoir, et bien je pense que c'est bon signe, après ce qui est déplorable, c'est comme on peut le voir en Italie systématiquement, dès qu'un populiste est élu, il déçoit parce qu'il n'applique pas le programme sur lequel il a été élu, donc ça évidemment on peut le déplorer, on peut déplorer que Donald Trump n'ait pas fait autant qu'il aurait voulu faire, sauf qu'en fait le mandat de Donald Trump a permis de voir, a permis que le monde entier puisse découvrir qu'il existe un État profond aux Etats-Unis qui lui gouverne et que Donald Trump, alors même qu'il avait été élu président des Etats-Unis, alors même qu'il avait les parlementaires américains avec lui, et bien il n'a pas réussi à faire peut-être le dixième de ce qu'il aurait voulu faire, étant donné que l'État profond a tout fait pour l'empêcher d'agir, que ça a été très compliqué, ce qui démontre aussi que les démocraties occidentales ne sont pas aussi démocrates qu'on pourrait le croire, et qu'il y a évidemment un État profond, que ce soit aux Etats-Unis ou que ce soit ailleurs dans les pays occidentaux, donc oui voilà, c'est sûr qu'il existe une droite populiste, certains parlent d'opposition contrôlée, mais je crois que le combat se fait aussi sur le plan électoral, car c'est là que nos compatriotes, que ce soit les Français, les Belges, les Allemands, les Italiens, c'est là que nos compatriotes, enfin les nationaux s'intéressent aux élections, et c'est là qu'ils peuvent décider politiquement d'inverser le cours des choses, donc à partir du moment où on se met en retrait, on va dire, du jeu électoral, même si on estime que c'est une mascarade ou que c'est faussé d'avance, on se met aussi à l'écart du peuple, à l'écart de la masse populaire, et c'est pas sans la masse populaire, on n'arrivera jamais à rien, c'est pas, je veux bien qu'il y ait quelques petits groupes, voilà, on dit, voilà, la révolution, ça se fait avec des gens déterminés, inaccessibles au découragement, ce sont des petits groupes, certes, mais s'il n'y a pas, si ça ne correspond pas à une volonté également populaire, eh bien ça n'arrivera jamais, voilà pourquoi au Parti de la France, nous décidons quand nous pouvons de participer aux élections, et si nous ne pouvons pas, nous essayons de soutenir le candidat qui est le plus proche de nous, si ça a un intérêt politique, stratégique, bien nous le faisons, quel que soit, quel que puissent être nos désaccords aux élections, on a soutenu Éric Zemmour, d'ailleurs ça nous a valu aussi quelques remontrances, on va dire, de la part de nationalistes purs et durs, radicaux, en disant, oh là là, malvente de malheureux, vous soutenez Éric Zemmour, qui n'est pas, qui est d'origine immigrée, qui en plus est de confession juive, donc voilà, vous êtes des traîtres, vous êtes des sionistes, que n'a-t-on pas entendu ? Nous, au Parti de la France, on a soutenu le candidat, on aurait évidemment préféré soutenir un candidat ethniquement 100% français depuis mille ans, mais là il s'avérait qu'Éric Zemmour était le candidat qui soutenait un programme de droite nationale traditionnel, qui était, peu ou prou, le programme du Front National Canal Historique ou du Parti de la France, à quelques différences près, mais globalement c'était cela, il y a eu un candidat qui a parlé de grands remplacements pendant tout le long de la campagne présidentielle en France, en 2022, et je pense qu'il y avait une nécessité à appuyer cette candidature quand nous sommes un parti politique nationaliste, national, patriote comme le Parti de la France, et que nous imaginions que ça nous donnait la possibilité d'en finir avec Marine Le Pen, qui est une imposture ambulante et qui, tout en bénéficiant de l'héritage de son père, de son nom de famille, cherche à liquider en fait cet héritage politique, puisqu'elle ne sait plus quoi faire pour entrer dans le système, c'est-à-dire qu'elle a tout renié, elle a tout abandonné, et malheureusement les Français ne le voient pas, donc voilà, d'où l'utilité d'avoir des nationalistes lucides qui puissent justement aiguiller le peuple français, en tout cas en ce qui concerne le Parti de la France. Bien, et toi Hervé, finalement, au niveau de la Belgique, ici la droite populiste, qu'est-ce que tu en penses ? Je crois que de toute manière, le débat est le même un peu partout en Europe. Thomas parlait évidemment de l'exemple américain, enfin de si c'était passé aux États-Unis ou du Brésil, bon c'est un peu différent peut-être, parce que d'abord je ne connais pas à fond cette situation-là, moi j'ai parlé par rapport à l'Europe, alors évidemment je suis bien à toi avec lui que le vote des gens pour quelque chose qui se présente comme national, ça c'est bien, ça c'est positif, mais moi je pense que j'aimerais mieux qu'ils votent pour un parti ouvertement nationaliste, même si ce n'est pas facile pour les partis ouvertement nationalistes, de se présenter aux élections, mais le principe de la droite populiste en général, il y a évidemment dans ce que je vais dire, c'est mon avis, mais il y a sans doute des exceptions, Dieu merci, Inch'Allah s'il ose dire, non il n'est pas de la part, mais je veux dire, moi je défends toujours là, enfin je défends, je prends toujours comme exemple l'exemple de la cocotte minute, on pourrait comparer la cocotte minute à l'ambiance général dans la société. À une cocotte minute, s'il y a trop de pression et que vous laissez bien tout fermer et que vous ne faites rien, eh bien, tôt ou tard ça explose. Si vous voulez que ça se calme, vous pouvez un tout petit peu lever le couvercle et laisser la pression un peu sortir. Et nous pensons que c'est ce que fait le système avec certains partis de droite populiste. C'est-à-dire que, Thomas a utilisé l'expression là tout de suite, mais elle existe depuis longtemps, des gens disent que pour un système, la meilleure opposition, c'est soit l'opposition qu'il a lui-même créée, soit l'opposition qu'il peut contrôler. Et si on regarde la plupart, je répète, il y a certainement des exceptions, mais quand on regarde les programmes de certains partis populistes, en gros, c'est plus de flics et moins d'immigrés et encore que musulmans. Évidemment, c'est utile, plus de flics si c'est pour contrôler l'immigration, oui. Mais nous, on pense que ça ne suffit pas. Si on regarde bien les partis de droite populiste, eh bien, aucun ne remet en cause le système en lui-même. À l'exemple, je pense que beaucoup de Belges francophones regardent les actualités. On voit ça, par exemple, avec Marine Le Pen, qui se veut, je cite, une opposition constructive. Parce que Macron, après tout, on n'aime pas, mais il a quand même été élu président de cette grande et belle république, etc. Et il pourrait citer d'autres cas. Mais ça, c'est typique. Ces partis de droite populiste ne remettent jamais en cause le système politico-financier dans lequel on vit et qui nous amène, nous l'estimons en tout cas, vers l'abîme. De même, ils ne remettent pas en cause le principe de la société multiculturelle. C'est-à-dire, ils disent, pas d'immigrés illégaux. Enfin, pas d'immigrés illégaux, mais on pourrait peut-être en officialiser certains, mais après, on fermera nos frontières. C'est promis. J'ai un doute. Mais ils ne remettent pas en cause le concept multiculturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour eux, tout ça, c'est normal. C'est-à-dire que s'ils pouvaient transformer, certains pourraient transformer leur parti en une série Netflix, vous savez, Netflix, maintenant, ils passent plein d'émissions de télé où les vikings sont africains. C'est curieux, mais c'est comme ça. Ou bientôt, on va dire, à Napoléon, on se demandera s'ils ne mettront pas avec un peu de teint basané, etc. Enfin, bon, je délire. Non, en fait, je ne délire pas. C'est ça, le pire, c'est qu'aujourd'hui, le délire dépasse la réalité. Donc, voilà. Et ce que je veux dire, c'est ça. C'est que ces gens le mettent très rarement en cause le concept même de société multiculturelle. Nous pensons, enfin, je pense, que le système préfère perdre quelques sièges au Parlement plutôt que d'avoir une atmosphère « à la Révolution ». On le voit en France pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais je pense qu'en France, aujourd'hui, il y a une ambiance, le système commence à avoir difficile à contrôler. À une époque, ça existait en Belgique où il y avait, on l'a vu avec le problème du Covid, où il y a eu quand même des manifestations très, très importantes. Donc, il y avait beaucoup de gens où il y avait même une réelle hostilité, non seulement aux mesures anti-Covid, mais on sentait qu'il y avait autre chose là-derrière. Il y avait un ras-de-bol complet de la population. Et alors, ce que je raconte semble quand même collé à la réalité parce que lorsqu'on voit les médias, dont on sait très bien qu'ils sont aux ordres du système, qui, par rapport à la droite populiste, est beaucoup moins agressive et donne beaucoup plus d'accessibilité, ils ne font pas par grandeur d'âme ou par sens de la démocratie. C'est parce que j'ai l'impression quand même qu'on dit « oui, ceux-là, vous les laissez un peu parler, comme ça les gens ont l'impression que… » Mais on sait très bien qu'ils auront autant d'élus qu'ils veulent. Ce n'est pas un gros problème, on pourrait les contrôler. C'est mon avis en tous les cas. J'ai deux exemples. En Belgique, c'est aussi valable avec une certaine extrême-gauche. Il y a un parti qui s'appelle le PTB, qui a, pendant des années, été hyper, super révolutionnaire. Aujourd'hui, il a plus d'élus et il passe dans les médias. Mais il est passé en dessous des fours de Codine. C'est-à-dire que le même PTB qui a des années, il disait qu'il faut faire la rémission. Aujourd'hui, il est beaucoup plus… Je ne dis pas qu'ils ne sont plus communistes, loin de là. Je crois que peut-être dans les cadres, ils savent bien s'ils sont. Mais en tous les cas, ils reconnaissent le système, la démocratie, il faut être gentil, etc. Et on voit la même chose, à mon avis, avec par exemple en Italie, Mélanie, qui vous présentaient comme une descendante du parti fasciste et qui, dès qu'elle a été élue, elle s'est précipitée à Bruxelles, allait faire des photos avec Macron et avec tous les autres dirigeants de l'Union européenne pour bien montrer que, elle, le mondialisme, ce n'était pas un problème. Et il n'empêche pas jusqu'à un nouvel ordre. Elle fait une déclaration, mais jusqu'à un nouvel ordre, il y a toujours autant de migrants qui rentrent en Italie de manière légale ou illégale. Et d'ailleurs, c'est typique, c'est que tous ces partis, quand ils sont au pouvoir en Europe, regardons en Autriche, quand ça a été l'AFPE, et maintenant en Italie avec Mélanie, jamais, jamais ils n'ont pu faire reculer l'immigration. Alors voilà, on le voit aussi en Espagne, avec le scandale dont je parlais là tantôt au début, avec le déplacement du camp de José Antonio Primo de Rivera, il y a un parti populiste qui s'appelle Vox, qui n'a rien fait, bien dit à ce sujet-là. Alors, évidemment, moi aussi, je vous aimerais plus de flics et moins d'immigration, mais je pense que nous devons continuer à rejeter cette société, cette société qui est décadente, dépravée, délirante, où il n'y a pas de justice sociale, où on n'a plus de souveraineté nationale. Et ça, je pense que c'est le principal. Et alors, évidemment, rejeter l'élection, la voie électoraliste, c'est difficile. Et comme disait Thomas, beaucoup de gens, c'est leur seule manière aujourd'hui, c'est assez dommage, mais c'est leur seule manière aujourd'hui de protester. Mais alors, il faut absolument essayer et tout faire pour qu'il y ait aussi des partis nationalistes qui participent à ces élections. Thomas, c'est une question pour toi. On approche de la fête officielle de Jeanne d'Arc, la sainte patronne de la France. Qu'est-ce que tu penses de ce symbole et de toutes les activités qui se déroulent à cette occasion-là ? Malheureusement, je déplore que la fête Jeanne d'Arc ne soit pas la fête nationale, puisqu'en France, c'est le 14 juillet. C'est le 14 juillet révolutionnaire, avec la légendaire, on va dire, dans tous les sens du terme. Et moi, je l'emploierai de manière plutôt péjorative, prise de la Bastille. Mais voilà, la fête nationale, réelle française, devrait être la fête de la Sainte de la Patrie. Et malheureusement, hormis à Orléans, où il y a les fêtes Jeanne d'Arc à Orléans, quelques villes de France, notamment à Compiègne, il y a très peu de villes de France qui célèbrent Jeanne d'Arc. Et hormis l'hommage que lui rendent les nationalistes français, tous les deuxièmes dimanches de mai, eh bien, Jeanne d'Arc est assez peu célébrée en France, une héroïne nationale. En fait, en France, il faut savoir que ça fait des décennies que les héros français ne sont plus célébrés par nos gouvernants, mais également au sein de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'ils ne sont même plus… Les jeunes français n'apprennent même plus à connaître l'histoire de leurs grands hommes et même leurs grandes femmes en ce qui concerne Jeanne d'Arc. Et c'est tout à fait déplorable. Alors, naturellement, nous, en tant que nationalistes, en tant que nationaux, en tant que patriotes, nous célébrons Jeanne d'Arc chaque année. Et cette année, le Parti de la France, en fait, c'est en réaction à l'abandon total du Rassemblement national de la commémoration de Jeanne d'Arc. Depuis 2015, déjà, Marine Le Pen avait décidé d'arrêter le défilé pour la fête Jeanne d'Arc, qui avait lieu le 1er mai, puisqu'il faut savoir que l'historique de la célébration de Jeanne d'Arc le 1er mai, en fait, vient de Jean-Marie Le Pen, qui a décidé en 1988 de lier le social à la patrie et donc de lier la fête d'honorer Jeanne d'Arc le jour de la fête du travail, puisque le 1er mai en France, c'est la fête du travail. Et donc, il y a une tradition qui a été mise en place par Jean-Marie Le Pen à partir de 1988 de fêter Jeanne d'Arc le 1er mai. Il faut savoir que le Rassemblement national a décidé, donc à partir de 2015, de ne plus faire de défilé. Donc, il y avait un dépôt de germes qui était fait à la va-vite tous les ans, tout de même. Et depuis que M. Bardella est président du Rassemblement national, donc depuis quelques mois, il a décidé de purement et simplement supprimer l'hommage du Rassemblement national à Jeanne d'Arc. Et je crois qu'il sera au Havre pour célébrer la fête du travail. Donc, l'héroïne nationale a complètement disparu, on va dire, des préoccupations, des priorités, en tout cas, du parti politique censé représenter la droite nationale en France. Donc, c'est quelque chose, c'est un nouveau reniement, mais un énième, dirais-je, reniement de la part du Rassemblement national. Et c'est pour cela que le Parti de la France a décidé cette année de rendre un hommage à Jeanne d'Arc. Le 1er mai, donc lundi 1er mai, Place Saint-Augustin, à 11h, le Parti de la France rendra hommage à Jeanne d'Arc pour rester dans l'optique de Jean-Marie Le Pen qui avait fêté la Sainte de la Patrie et également la fête du travail. Donc, le Parti de la France a décidé de renouer avec cette tradition au cours d'un rassemblement statique cette année et devant la statue de Jeanne d'Arc, Place Saint-Augustin, dans le 8e arrondissement de Paris. Et ça se déroulera à 11h, donc le 1er mai. Voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose, pour moi, de très important, qu'il ne faut pas abandonner. Alors certes, il y a la célébration lors de la date exacte, on va dire, de la fête Jeanne d'Arc, qui est, comme je vous le disais, le 2e dimanche du mois de mai. Et je sais qu'il y aura également un hommage qui sera fait à cette occasion, notamment par le camarade Yvan Benedetti du Parti Les Nationalistes. Et il y aura, si ce n'est moi-même, des membres du Parti de la France qui seront aussi présents ce jour-là. Donc, en tout cas, au Parti de la France, nous célébrons Jeanne d'Arc. Très bien. Et toi, Hervé, ton point de vue de belge à ce sujet ? Je pense que Jeanne d'Arc, évidemment, c'est pas trop l'officiel de la France, ou la sainte liée à la France, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un symbole, évidemment, français, mais elle fait aussi partie de la tradition européenne, dans le sens qu'au niveau de la culture, elle fait partie de la civilisation européenne, et aussi par rapport au symbole, à l'exemple de combat, de résistance qu'elle représente. Donc, évidemment, on se sent aussi très intéressé par ce symbole. Et donc, c'est normal qu'il y ait toujours eu des délégations européennes qui aient participé aux multiples fêtes de Jeanne d'Arc, que ce soit à l'époque, évidemment, de Jean-Marie Le Pen, qui avait eu cette idée grandiose, je crois, de lier, comme disait Thomas, une fête patriotique à la fête du travail, et en passant d'ailleurs, en irritant très légèrement la gauche et l'extrême-gauche. Mais que ce soit à ce 1er mai-là, ou à d'autres fêtes de Jeanne d'Arc qui avaient lieu, comme disait Thomas le 2e dimanche de mai, là aussi, il y avait d'autres organisations qui organisaient des fêtes de Jeanne d'Arc. Il y a toujours eu des délégations européennes, dont très souvent des Belges et Nation, à de grands souvenirs là-bas, de participation. Mais même avant Nation, moi j'ai eu l'avantage, l'honneur de participer à des grands fêtes de Jeanne d'Arc. Comme je disais à l'occasion de celle organisée par Jean-Marie Le Pen, j'ai eu l'anecdote un jour de voir une délégation britannique, une délégation britannique à la fête de Jeanne d'Arc. Ça ne manque pas d'un certain humour, puisque bon, évidemment on peut très bien être britannique et aujourd'hui être un soutien du symbole, mais on sait que la pauvre Jeanne d'Arc est un peu morte à cause des Anglais, mais ce n'était pas les mêmes Anglais, il faut bien le reconnaître. Enfin, si, si, c'est l'anecdote. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, moi, que ce soit en dehors de Nation ou à l'époque de Nation, j'ai de bons et de grands souvenirs aux fêtes de Jeanne d'Arc, j'ai même mis le privilège et l'honneur de pouvoir prendre à plusieurs reprises la parole devant la statue de Jeanne d'Arc. Alors évidemment, si les Belges ont l'occasion, moi je les encourage, s'ils entendent cette vidéo avant le 1er mai, de participer à la manifestation, enfin au rassemblement du Parti de la France, mais également de se joindre à la délégation de Nation qui ira le 2e dimanche de mai, donc le 14 mai, à Paris pour Jeanne d'Arc, et même qui ira le 13, un forum européen qui aura lieu à Paris. Donc si jamais les gens sont intéressés, eh bien contactez Nation à info.nation.be et on organisera un voyage et un départ vers Paris. Bien, on va passer à un sujet d'actualité dont on parle depuis un an, et à juste titre, c'est la guerre en Ukraine, dont tout le monde, à mon avis, a entendu plus d'une fois parler. La France et la Belgique soutiennent finalement l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? Est-ce que c'est justifié ? Thomas ? Je crois que, en tout cas, tout du moins dans le droit constitutionnel français, quand on déclare la guerre à un pays, on doit passer par le Parlement. Et là, Emmanuel Macron, sans même avoir, ne serait-ce que consulté, le peuple français, a décidé immédiatement, en bon petit chien-chien de l'OTAN et des États-Unis, s'est livré à une surenchère guerrière anti-russe, et s'est immédiatement engouffré dans le conflit russo-ukrainien contre les intérêts de la France, puisque immédiatement, il a été question de mettre en place des sanctions économiques vis-à-vis de la Russie. On a pu s'apercevoir que la Russie a été très peu touchée par ces sanctions, et qu'en revanche, que les pays de l'Union européenne ont, eux, été fortement touchés d'un point de vue énergétique, d'un point de vue inflationniste, et comment, voilà, c'était, la France n'a pas les moyens d'aller régler militairement le problème en Ukraine, n'a pas les moyens non plus de faire trembler l'ogre russe, si on peut dire, et quel que soit, on peut dire, l'avis qu'on peut avoir sur ce conflit, le chef d'État, les gouvernants d'un État doivent avoir comme priorité les intérêts de leur propre nation, et non pas de faire le roquet mondialiste, donneur de leçons. Voilà, on est arrivé à un point où Vladimir Poutine ne prend même plus Emmanuel Macron au téléphone, voilà à quel point, là où on est réduit la France, alors que la France aurait pu jouer un rôle très intéressant dans ce conflit, un rôle de médiation, un rôle pour aboutir à la paix, puisqu'on nous parle de paix, on nous dit que l'Europe, que l'Europe c'est la paix, enfin l'Union européenne, grâce à l'Union européenne, l'Europe est en paix depuis des décennies, c'est grâce à l'Europe, s'il n'y a plus de guerre, voilà. Et là, le jour, le jour où une guerre porte de l'Europe, de l'Europe, on va dire, élargie, si l'on peut dire, jusqu'à l'Europe slave, le jour où il y a une guerre, eh bien l'Union européenne passe son temps à mettre de l'huile sur le feu et à refuser, à ne pas mettre en place les conditions de la paix et à refuser toute proposition de paix dans ce conflit. Donc on voit bien que l'Europe n'est pas, enfin l'Europe, l'Union européenne, ne garantit pas la paix, mais elle-même cherche à impliquer la plupart des pays de l'Union européenne dans une guerre qui n'est pas la leur. Alors voilà, le conflit, une partie de la France, nous estimons que le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'est pas un conflit où la France est partie prenante. Alors évidemment, on peut avoir son avis géopolitique sur la question, bien évidemment, cette guerre existe, mais il n'était pas dans l'intérêt de la France d'être soit, soit de se ranger du côté ukrainien, soit de se ranger du côté russe. Alors on a pu voir que toute l'engence mondialiste, cosmopolite, s'est immédiatement rangée du côté ukrainien, du côté atlantiste, du côté de l'OTAN, et évidemment, à partir du moment quand on voit toutes ces forces mondialistes à l'unisson se mettre d'un côté, on se pose forcément de légitimes questions quant à pourquoi tous ces gens qui combattent les identités nationales, qui combattent tout ce qui est l'homogénité ethnique des nations se rangent d'un seul coup, d'un côté, s'intéressent à la souveraineté d'un pays puisqu'on n'a pas vu tous ces gens soutenir l'Arménie alors qu'elle est agressée toujours maintenant par l'Azerbaïdjan. Ces mêmes personnes dans d'autres conflits mondiaux ne sont absolument pas intéressées par l'agression que tel ou tel pays subit. Mais là, l'Ukraine, l'ogre russe, l'ogre fasciste, l'ogre nazi, parce qu'en fait tout le monde se traite de nazi dans cette guerre aussi, aussi bien Poutine traite les Ukrainiens de nazis que les Ukrainiens traitent Poutine de nouvel Hitler et qui fait même des camps de concentration en Russie ou qui gazent des gens. On entend tout et n'importe quoi. Ensuite, il faut savoir que par rapport aux médias, en tout cas français, mais je pense européens en règle générale, on n'a pas la situation réelle de ce qui se passe là-bas. Puisque si on écoute les médias d'État en France, il est même étonnant que Zelensky ne soit pas déjà à Moscou puisque l'armée ukrainienne va de victoire en victoire, l'armée russe est à bout, l'armée russe n'a plus de munitions, l'armée russe n'a plus de matériel, subie de défaite militaire en défaite militaire. Normalement, Vladimir Poutine devrait être pouché depuis longtemps puisqu'il ne fait pas, a priori, il est totalement minoritaire en Russie et il aurait dû mourir d'au moins quatre cancers depuis plusieurs mois puisqu'on l'annonce malade, mourant systématiquement avec des informations très vérifiées qui doivent venir directement de la CIA. En vrai, on n'a pas d'informations réelles sur ce conflit. Tout ce que l'on sait, c'est que ce conflit affaiblit l'Europe, affaiblit l'Europe, l'Europe qui connaît déjà un problème de submersion migratoire, de dénatalité dramatique, de déclin économique et social et une guerre aux portes de l'Europe, on peut dire dans la grande Europe puisque la Russie et l'Ukraine en font partie, n'est évidemment pas une bonne chose pour les Européens et dès le début de ce conflit, le parti de la France a souhaité que la paix soit instaurée le plus vite possible. Honnêtement, en tant que Français, peu nous importe quelles sont les conditions de cette paix, ce n'est pas notre problème, tout ce que l'on sait, c'est que cette guerre a des répercussions sur les économies, qu'elles soient européennes ou mondiales, et évidemment des répercussions mauvaises, négatives. Alors évidemment, le conflit en Ukraine a été l'occasion d'avoir un prétexte pour le gouvernant, pour tout ce qui était augmentation des prix, tout ce qui était pénurie, tout ce qui était ce genre de choses, c'est vrai que ça a été très pratique, quoi qu'il arrivait, on disait quasiment même la météo, était du fait du conflit en Ukraine, ça a été très pratique aussi pour justifier beaucoup de choses. Il faut savoir que l'inflation que nous subissons en France et dans les différents pays européens n'est pas due au conflit en Ukraine, mais est due à la politique totalement criminelle et irresponsable économiquement qui a été appliquée lors de la mascarade covidiste, c'est-à-dire qu'avec la participation, la complicité des banques centrales européennes et même mondiales, même aux États-Unis c'était la même chose, qui ont fait tourner la planche à billets et qui ont créé les conditions de cette inflation qui fait qu'aujourd'hui des produits alimentaires n'ont pas augmenté, ont augmenté non pas de 10, de 15, de 20 ou de 30%, mais parfois de plus de 100% pour certains produits alimentaires. Les salaires en revanche n'ont pas augmenté en conséquence, n'ont pas suivi l'inflation et ceux qu'on appelait les classes moyennes commencent à devenir des travailleurs pauvres et les gens qui étaient dans la précarité le sont de plus en plus vont devenir quasiment des clochards. Voilà où on en est arrivé en l'espace de quelques années de gestion absolument dramatique et calamiteuse. Donc, le conflit en Ukraine a été un des éléments de notre déclin économique, mais l'inflation générale du fait de la politique des banques centrales et également des différents gouvernements occidentaux sont aussi les responsables de cette popularisation généralisée. Hervé, toi, qu'est-ce que tu penses de ces soutiens massifs militaires et financiers à l'Ukraine ? Je crois que Thomas a dit l'essentiel. En tous les cas, je suis d'accord avec tout cela. Moi, je voulais simplement peut-être insister sur l'état d'esprit dans lequel on a mis le camp nationaliste. Certains ont mis le camp nationaliste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, cette guerre est un drame terrible pour le peuple ukrainien. Ce n'est pas son premier drame. Dans les années 30, il y a eu cette terrible famine provoquée par les soviétiques qui a tué des millions de personnes qui étaient quasiment génocides. Et pendant 80 ans, les pays de l'Ouest n'en avaient rien à faire. il ne fallait pas fâcher les millions soviétiques, il ne fallait pas fâcher les communistes. Et puis tout ça, c'était une propagande fasciste. Et en un an, ils ont découvert ça et ils ont tant d'années, ils ont dit que c'était un génocide, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on sent bien que l'intérêt soudain pour le peuple ukrainien, c'est assez récent dans l'Union européenne, bien sûr. Mais c'est un vrai drame, bien sûr. Mais on veut toujours nous montrer ça comme d'un côté, il y a le bien absolu, et de l'autre, il y a le mal absolu. Et on se revient un peu dans la situation des années 70. Dans les années 70, 70 pour nos amis français, c'était simple, on nous disait, voilà, c'est l'Union, c'est les USA contre l'Union soviétique. Heureusement, à l'époque déjà, en France et ailleurs en Europe, les gens disaient, non, 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 c'est nous, c'est ni les uns ni les autres. C'est ni New York, ni Moscou, c'est ni le communisme ni l'hypercapitalisme. Mais ce n'était pas très populaire parce que tout le monde avait, à tort ou à raison, très peur de l'Union soviétique, du pacte de Varsovie, etc. Et aujourd'hui, on en revient à cela, si on ne sait plus l'Union soviétique, c'est la Russie. et c'est très étonnant parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, la plupart du camp nationaliste avaient pris fait et cause dans d'autres guerres pour la Russie. Je me rappelle de la guerre en Tchétchénie, à l'époque, tout le monde disait, ah voilà, eux ou moi, ils savent comment traiter les rébellions islamistes. La guerre en Géorgie, où, et d'ailleurs, une petite parenthèse, et là, Thomas avait d'autant plus raison, je ne suis pas un femme de Sarkozy, mais il faut reconnaître qu'à l'époque d'Ader en Géorgie, c'est Sarkozy qui a été en Russie calmer les Russes qui, eux, voulaient régler le problème définitivement et tout le monde sait que c'est en partie grâce à lui ou à cause de lui, je ne savais pas, que les Russes ont limité l'offensive et là, ils y avaient été vachement plus vite et vachement plus facilement. Donc, à l'époque, tout le monde était du côté russe et en quelques mois, je crois qu'il y a des influenceurs sur l'opinion qui jouent dans tous les camps via les réseaux sociaux, via certaines pensées, via certaines mentalités qui font qu'aujourd'hui, on nous en est revenu en disant oui, vous comprenez, les États-Unis, quand même, c'est nos alliés, notre protecteur, etc., etc. Ça me rappelle une autre époque, etc., et ça, c'est assez typique et à mon avis, il faudrait quand même qu'on y repense un tout petit peu parce que les US, moi je veux bien, mais qui a aidé l'Union soviétique à occuper l'Ukraine pendant des années et des années ? C'est les Américains, je rappelle, qui ont fait gagner la secondaire mondiale aux soviétiques par leur appui en essence, en munitions, en argent, etc. C'est qui qui, pendant des années, a laissé les soviétiques réprimer les nationalistes ukrainiens sinon le camp occidental, qui, parmi les commissaires politiques soviétiques qui ont fait des horreurs en Ukraine aujourd'hui, un certain nombre de leurs descendants sont dans un État qui soutient l'Ukraine. Quand même, tout ça, je trouve relativement étonnant d'oublier tout ça. Alors, de nouveau, je répète, il n'y a pas le bien absolu et il n'y a pas le mal absolu. C'est dans les deux sens. Le camp russe, ce n'est pas des grands poètes gentils, humanistes, bien sûr. Leur problème, c'est avant tout, et c'est là-dessus que leurs adversaires jouent d'ailleurs dans notre camp, c'est leur nostalgie néo-soviétique. Ce n'est pas une nostalgie communiste, c'est une nostalgie de l'Empire russe. Ça, c'est évidemment clair. Il y a aussi en Russie, je pense, certaines forces financières et mondialistes qui sont aussi au enjeu. et on voit à quel point elles ont quand même cette influence. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, ce n'est pas une obsession, c'est un fait, Israël soutient ouvertement l'Ukraine. Israël régulièrement bombarde en Syrie l'allié de la Russie et la Russie ne dit rien, ne fait rien. Ça, c'est quand même relativement étonnant. Alors, de l'autre côté, il y a évidemment, il y a le régime. Soutenir Zalinsky, c'est soutenir les amis de Soros. Comment c'est dans le temps on peut dire que oui, on passe dans l'Ukraine, après tout, c'est tout ce qu'on n'aime pas. C'est dans un état, je rappelle, l'Ukraine où le lobby LGBT était déjà aussi développé qu'en Europe occidentale. C'est un état qui aujourd'hui totalement veut être le vassal des États-Unis qui, d'ailleurs, réclame, exige encore plus d'argent, encore plus de munitions, encore plus d'armements. Tout le monde sait qu'une partie rentre dans les poches des dirigeants et que les armes, une partie des armes sont déjà revendues on ne sait pas trop à qui. Alors, un des reproches qu'on fait aussi à la Russie, c'est que c'est une sorte d'État multiculturel et qu'il y a des musulmans aujourd'hui, la Tchétchénie, il n'y a plus la guerre là-bas, ils ont fait un accord de paix avec la Russie, ils sont rentrés dans le giron russe et ils ont envoyé des troupes en Ukraine et ça fait évidemment que de mauvaises images de voir les musulmans se battre en Europe et tuer des européens. Mais je rappelle quand même que les Tchétchènes qui sont l'État, la région autonome tchétchène et les musulmans de l'Oté, mais les islamistes, les djihadistes, ils se battent dans la région internationale ukrainienne, y compris des djihadistes syriens. qui évidemment se barquent contre ceux qui les ont combattus soit en Tchétchénie, soit en Syrie, etc. Je me rappelle que l'Ukraine, par exemple, était le seul pays où légalement les femmes peuvent vendre leurs enfants une fois qu'elles ont un toucher. Et je rappelle enfin qu'au niveau de l'immigration, c'était déjà ouvert puisque il y a une anecdote en Belgique où des écoutez-moi bien, des Africains, au lieu de venir étudier en Belgique, avaient décidé d'aller étudier en Ukraine. Comme tout le monde sait, les Africains ont culturellement l'Ukrainien, ils dominent bien, c'est bien connu. Et donc, je pense, ils ne venaient ni étudier en Belgique, ils ne venaient pas étudier, mais ils n'avaient pas non plus étudié en Ukraine, mais peu importe. Et ils sont revenus au début de la guerre. Certains, ce n'est pas une blague, ont essayé de se présenter comme des réfugiés ukrainiens. En tout cas, ils étaient là à cause de la guerre en Ukraine. Et là, l'Office des étrangers qui pourtant est très politiquement correct, a quand même dit que là, non, là c'était trop, ça se voyait. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a évidemment le droit du peuple ukrainien, la liberté du peuple ukrainien, bien sûr, et pour certains qui ont des valeurs nationalistes, mais le régime qui aujourd'hui dirige cet état, eh bien, il est tout ce qu'on n'aime pas. Et moi, je prétends que tous ceux qui veulent aujourd'hui à l'Ouest faire la guerre contre la Russie, ils sont prêts à aller jusqu'à se battre jusqu'au dernier ukrainien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de nouveau, du côté ukrainien, du côté russe, eh bien, il y a des dizaines de milliers d'Européens qui meurent pour la guerre des autres. Et ça, c'est, à mon sens, insupportable. Et voilà. Et je terminerai par, d'abord, en reprenant aussi ce que disait Thomas, c'est que c'est très étonnant que des gens dans notre camp parlent sans cesse de ça, mais ne parlent plus de ce qui se passe en Arménie, où effectivement l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, par Israël, etc., eh bien, sont en train de vouloir détruire la communauté arménienne qui est dans le Haut-Karabakh. Et là, personne ne dit rien, ou si peu. C'est très énervant. Alors moi, je dirais que, évidemment, il ne faut pas aller se battre pour Poutine, bien sûr, mais vraiment, certainement pas pour Zalensky. Voilà. Bon, on passe à un autre sujet d'actualité qui est particulièrement chaud en France, c'est la loi sur les retraites que Macron a fait passer, on va dire, en force. Thomas, à ton avis, quel devrait être le positionnement des forces nationalistes françaises à ce sujet ? Il faut bien comprendre que la réforme des retraites a en gros été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire qu'il y a une colère légitime, une colère des Français qui grondait et qui a éclaté avec ce conflit sur les retraites puisque, voilà, si on s'en tient juste à la réforme des retraites, donc en fait, on va dire à la réformette proposée et votée d'ailleurs par le Parlement et donc qui va être mise en place, c'est-à-dire l'allongement de la durée de l'âge de la retraite, de deux ans, c'est quelque chose, on va dire, de presque dérisoire. Alors, pour notre système de retraite en lui-même, il est évident qu'il y a un problème. Notre système de retraite par répartition a été mis en place, a été initié par le gouvernement de Vichy du maréchal Pétain. Ça, de temps en temps, il le rappelle, mais pas trop quand même puisque c'est le fameux modèle social français et oui, malheureusement pour les types de gauche et d'extrême-gauche qui le défendent bec et ongle, ça a été initié par le maréchal Pétain et par le gouvernement de Vichy. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui avait été mis en place à une époque où il y avait le plein emploi et l'espérance de vie pour les hommes comme pour les femmes dépassait à peine 60 ans. Presque, voilà, 80 ans plus tard, il est évident que les conditions sociales, économiques, démographiques ne sont plus les mêmes, bien évidemment, et qu'on a de plus en plus d'habitants en France, mais on a de moins en moins d'actifs. Or, il faut savoir que les retraites, les pensions des retraités actuels sont payées par les actifs d'aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que certains appellent ça une pyramide de Ponzi. Donc, voilà, il faut savoir que le système des retraites français par répartition fonctionne de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins d'actifs en France et il y a de plus en plus d'assistés, il y a de plus en plus d'immigrés. Alors, je ne dis pas que tous les immigrés sont des assistés, on a aussi nos cas sociaux bien français de chez nous qui sont là et qui se votent dans les aides sociales mais on a aussi le poids de l'immigration et même si on nous accuse régulièrement de tout ramener à l'immigration, eh bien, tant que la France ne se sera pas débarrassée de ce poids qui plombe, qui plombe totalement les finances publiques, qui plombe totalement les finances de l'État, il est évident que toute réforme, en particulier économique, ne sera inefficace. sera inefficace puisque là, il faut savoir qu'on va arriver à accorder des minimums vieillesses à des gens qui n'auront jamais travaillé de leur vie. Voilà, des profiteurs du RSA, des fainéants et en particulier aussi, il suffit pour un étranger de justifier de quelques années de résidence en France pour prétendre au minimum vieillesse. Également, on peut parler aussi de ces centenaires algériens qui continuent à toucher leur retraite parce que l'État algérien refuse de délivrer des certificats de décès et donc que la France, bien sûr, toujours prête par contre à vous poursuivre, à vous mettre à la rue parce que vous n'avez pas payé vos amendes de stationnement, pour un Français de souche, je parle. En revanche, quelqu'un qui a 120 ans en Algérie, eh bien, on ne suspend pas la retraite. Eh bien ça, ça peut paraître anecdotique, mais ça coûte entre 1 et 2 milliards d'euros par an à la France. Et ça fait partie, on va dire, de toutes ces fraudes, ces fraudes sociales, mais qui, on va dire, par crainte d'être accusés de racisme, d'être accusés d'en vouloir à une communauté, eh bien, on continue de verser des pensions à des gens qui sont morts depuis 40 ans en Algérie et qu'en Algérie, on refuse de délivrer des certificats de décès de telle façon de pouvoir continuer à gratter de l'argent qui vient de l'ancien méchant pays colonisateur vous savez, ce pays ultra-raciste colonisateur qui a causé tant de misère aux Algériens qui fait que tous les Algériens aujourd'hui veulent venir en France. C'est un peu paradoxal, schizophrénique comme comportement, mais voilà, l'ancien colonisateur qui a été si méchant, qui est si raciste, eh bien, par millions, les Algériens veulent venir en France. Donc, voilà, la grogne, elle est là, elle existe, mais les retraites, comment, ne sont qu'un prétexte pour légitimer cette colère sociale et cette colère sociale, comme je le disais précédemment, elle vient particulièrement du fait que les gens, même les travailleurs, les travailleurs n'arrivent plus à joindre les deux bouts et on parle même de la disparition des classes moyennes. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est professeur, qui gagne un peu plus de 2 000 euros par mois, eh bien, ne s'en sort pas, ne se demande, ne peut plus acheter ce qu'il veut au supermarché d'un point de vue alimentaire. On en arrive là et donc, à partir du moment où on ne peut plus remplir l'assiette comme on le voudrait, eh bien là, les esprits commencent à devenir un peu révolutionnaires. Alors, on va dire que, hélas, les Français n'ont pas encore m'embouffé à ces draps crevés pour avoir l'esprit totalement révolutionnaire, mais il va peut-être falloir en passer par là et c'est en train de se transformer. La colère populaire, c'est-à-dire que là, actuellement en France, je ne sais pas si vous suivez de Belgique, mais le moindre ministre ou secrétaire d'État ne peut plus se déplacer sans qu'il y ait quasiment une émeute. C'est-à-dire que, là, actuellement, chaque visite de ministre est très gravement perturbée avec des affrontements physiques avec les forces de l'ordre. Jusqu'à quand le gouvernement pourra tenir ? Je ne sais pas. En tout cas, même si, hélas, toute cette grogne est cornaquée par l'extrême-gauche, par les communistes, en attendant, dans les sondages, dans les urnes, ce sont les partis de droite qui augmentent. Alors, vers quoi ça va déboucher ? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il y a une grogne légitime, que j'estime légitime, puisque, maintenant, c'est une majorité de la population qui se demande quel sera son avenir proche, comment ils pourront, ils en sont, comment on va pouvoir payer notre loyer, comment on va pouvoir continuer à donner une nourriture saine à nos enfants. Et je ne parle même pas des loisirs qui sont en train de purement et simplement disparaître du fait de la paupérisation générale et fulgurante de la population française. Mais je crois que c'est également le cas dans d'autres pays, d'autres pays européens. Et juste, tout de même, pour vous dire que ce n'est sûrement pas perdu pour tout le monde, alors que les prix des produits alimentaires augmentent un peu partout en Europe, dans le monde, le prix des denrées a baissé de 20 %, alors qu'il n'a fait qu'exploser en Europe et en particulier en France et aussi en Belgique, je crois, qui est très touché par l'inflation. Donc voilà, il faut savoir aussi que cette inflation, cette augmentation gigantesque et rapide des prix n'est sûrement pas aussi perdue pour tout le monde. Donc là, on a un cocktail assez détonnant qui pourrait peut-être aboutir, espérons-le, espérons-le, à un renversement du régime. Mais malheureusement, ce qui est très compliqué pour les nationalistes et les patriotes français, c'est que ces manifestations, contrairement aux Gilets jaunes qui au départ, en fait, c'était un peu la France de droite qui sortait dans la rue, voilà, c'était le populot de droite qui sortait dans la rue, on va dire l'électeur lambda du Front National, du Rassemblement National et après, au fur et à mesure, c'est la gauche qui a gangréné le mouvement et en fait, la composition des manifestants des Gilets jaunes s'est transformée au fil des semaines. Tandis que là, le souci, c'est que les manifestants étaient des gens de gauche au départ et sont toujours des gens de gauche aujourd'hui, donc c'est compliqué pour les forces nationales de se greffer à cette colère populaire, sachant que les manifestations, c'est très difficile pour un patriote ou alors, il faut y aller complètement masqué, mais sinon, les patriotes, les nationalistes se font éjecter de ces manifestations. Et puis après, si c'est manifesté pour aller brûler des poubelles à Paris, voilà, la révolution des poubelles, nous honnêtement, on n'y croit pas. En revanche, une grogne populaire qui pourrait aboutir à des changements radicaux, pourquoi pas ? Mais ce n'est sûrement pas avec les meneurs des manifestations actuelles. On arrive tout doucement au terme de ce débat avec une dernière question qui va vous concerner tous les deux, Hervé et Thomas. On assiste de plus en plus à un lobbyisme vraiment intense de tout ce qui est mouvance, LGBTQI+, enfin je ne sais pas s'ils vont encore réussir à en rajouter beaucoup, également un offensif transgenre, le wokisme, enfin bref, tous des sujets qui nous hérissent le poil. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce genre de décadence qui va amener la chute de l'empire occidental ? Thomas ? Déjà, il faut savoir que beaucoup, en particulier des gens du camp national, s'inquiètent de cette propagande croyant en fait qu'il y en a de plus en plus, comme on dit au bistrot. On en voit de plus en plus. C'est en fait qu'on nous en montre de plus en plus. On nous présente des sortes de bêtes de foire complètement décomplexées puisque maintenant, plus ils se comportent comme des cinglés ou des folles dingues, plus ils sont mis en avant. Mais il faut savoir que ça présente une ultra-minorité. C'est déjà une minorité dans le pourcentage d'homosexuels en France ou de gens qui ont des problèmes avec leur sexualité, dirons-nous. Eh bien, ces gens-là représentent une minorité. Et maintenant, on va nous faire croire que les femmes habitent sont la normalité. Eh bien non, on assiste véritablement à une mise en avant de ce qu'il y a de plus contre-nature, de plus décadent parce qu'on sent une véritable volonté de souiller, de salir, de détruire, de déconstruire. Voilà, c'est le mot à la mode des walks, c'est-à-dire de déconstruire tout ce qui a été construit jusqu'alors, notre société qui a été construite sur la base. Un mot horrible pour ces gens-là, c'est la famille. Voilà, la famille, cellule de base de la société. Pour eux, c'est quelque chose d'abominable. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que ces gens sont tellement bien dans leur peau, c'est-à-dire ceux qu'on nous présente comme des transsexuels, voilà, maintenant c'est quasiment des surhommes ou des surfemmes ou je ne sais plus trop, voilà, on nous présente ces gens-là comme des gens particulièrement accomplis vivant avec leur temps, voilà, ne sous-dimentant pas à la sexualité cisgenre ou binaire ou que sais-je encore. Voilà, on nous présente ces gens-là mais ils sont tellement bien dans leur peau qu'il y en a près de 50% qui se suicident. Voilà, mais on essaie de nous dire que c'est l'avenir de l'humanité passe par les transsexuels. Non, je pense que c'est une mise en avant de la part de nos médias progressistes et de nos gouvernements progressistes mais que ça peut disparaître on n'a rien de temps il ne suffit de ne pas donner d'attention à ces gens qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui ne représentent même pas la communauté homosexuelle. Beaucoup d'homosexuels ne se retrouvent pas dans ces cinglés qui se déguisent en femmes et qui veulent absolument aller expliquer à des gamins dans les écoles primaires ben oui, forcément aller voir des gamins suivez mon regard si vous voyez ce que je veux dire et aller voir des gamins dans les écoles pour leur expliquer que c'est normal que des messieurs avec un zizi se déguisent en femmes et qu'en fait ce sont des femmes parce qu'il suffit de se déterminer comme une femme pour être une femme. Voilà, donc c'est totalement délirant si on leur brandit un manuel de biologie de sixième ben là on leur dit ah ben non maintenant c'est beaucoup plus compliqué que ça et bien non c'est pas compliqué il y a d'un côté les hommes d'un côté les femmes et de l'autre côté des malades mentaux qui se prennent soit pour des hommes alors qu'ils sont des femmes soit pour des femmes alors qu'ils sont des hommes voilà c'est tout il n'y a pas 87 genres comme on peut l'entendre il y a juste des gens qui ont un petit un petit souci en particulier dans la tête avec leur sexualité mais qui veulent absolument l'étaler sur la place publique dire qu'ils aiment telle ou telle pratique sexuelle grandir avec des étendards avec des drapeaux et c'est certain que d'un point de vue de l'observateur on peut se dire mais voilà si c'est l'aboutissement de la décadence généralisée non je ne suis pas plus inquiet que cela à partir du moment où on demande à ces gens de se rhabiller et de pratiquer leurs vices de manière discrète et chez eux et de ne pas essayer de vouloir amener tout cela dans les écoles ou sur la place publique eh bien on retrouvera une société saine mais c'est évident que c'est quelque chose de particulièrement on va dire agressif pour l'homme normal l'homme et la femme normal ou même pour pour des gens qui ont une vision saine de la société il est certain que de voir l'étalage de ces monstres de foire en permanence à la télé mais on peut savourer on peut savourer c'est par exemple on a pu le voir avec l'épisode Bud Light c'est-à-dire cette bière américaine équivalente de notre de notre Cronanbourg où il y a une responsable marketing qui a eu la brillante idée de de mettre en avant enfin que la nouvelle nouvelle gamme de publicité était faite avec un travelot avec un travesti qui a décidé de voilà qui était l'étendard de la marque de bière et bien en l'espace de quelques semaines donc la marque s'est écroulée en bourse et les ventes se sont également écroulées parce que le redneck américain il n'a pas envie que sa bière soit promue par un travesti et donc là il y a eu 8 milliards d'euros de pertes en quelques semaines aux Etats-Unis ça va vite c'est voilà le pays du capitaliste et bien à partir du moment quand on se plante on se plante c'est certain on peut gagner beaucoup d'argent d'un coup mais on peut en perdre beaucoup d'un coup donc on voit le wokisme comment ne paye pas alors là c'est-à-dire que le pays qui a inventé le wokisme est en train de s'apercevoir que ça ne rentre pas dans le on va dire dans le rêve américain en tout cas on ne gagne pas d'argent avec le wokisme on avait aussi des banques des banques californiennes de la Silicon Valley qui se sont écroulées ce sont des banques qui étaient en pointe dans le wokisme et là ça donne tout un signe c'est-à-dire vous confiez votre argent à des wok à des promoteurs du wokisme mais votre argent disparaît bon ben voilà je pense que c'est un très bon message pour que cette idéologie dégénérée disparaisse aux Etats-Unis je crois qu'il y a un dicton maintenant qui dit go wok go brok c'est-à-dire vous allez vers le wokisme vous vous cassez la gueule ben voilà c'est ça et c'est tout ce que je souhaite au wokisme dans nos contrées européennes Hervé tu penses aussi qu'on est en pleine décadence avec tout ce genre d'idées de mouvements ah oui le mot décadence c'est un faible mot bon maintenant je pense une fois encore et ça c'est toujours l'inconvénient quand on invite des gens brillants c'est pas à dire à peu près tout ce que j'avais à dire mais c'est très bien ce que je voulais simplement expliquer moi c'est que d'abord tous ces gens du wokisme qui ne vous parlent que de tolérance qui n'ont que le mot de tolérance en bouche enfin ils ont autre chose souvent en bouche mais surtout le mot de tolérance ils sont hyper intolérants c'est ça qui est extraordinaire ces gens qui vous parlent de tolérance de différence etc mais n'essayez pas de ne pas être d'accord avec eux parce que sinon vous êtes le pire des monstres alors il y a un truc quand même quand on voit il y a toujours ce qu'on appelle des travestis quelques-uns qui faisaient ça dans un cadre artistique alors je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien mais ils disent les gars enfin les gars oui essaient de ressembler à des femmes vraiment ils n'étaient pas transgenres mais ils essayaient on n'aime on n'aime pas il y avait des spectacles de ça mais depuis quelques années à Bruxelles il y a quelques mois il y a eu une vague de gars qui avaient une tête d'homme un physique d'homme et qui était habillée en femme vous montez dans le métro et d'un coup vous tombiez sur ça vous disiez mais enfin oui c'est bien quelqu'un qui essaie de ressembler à une femme vous ne dites pas je suis d'accord mais moi ça a un sens le gars se sent un peu les gars des têtes de mec ils n'étaient pas gentils ils étaient très arrogants même agressifs évidemment cette vague a disparu là c'est la bonne question de savoir pourquoi tout simplement je pense qu'ils ont eu des petits problèmes dans Bruxelles et pas avec des stinèdes si vous voyez ce que je veux dire je crains qu'une partie de notre nouvelle population même pas trop ce genre d'humour mais pas du tout du tout et je pense qu'ils se sont fait lâcher par des bandes de jeunes si je veux dire de jeunes et c'est assez amusant ce sont les bautistes qui sont les premiers à dire bienvenue à tout le monde au monde entier etc ils devraient faire attention parce qu'il ne serait pas impossible qu'un jour ce soit une partie du monde entier qui les égorge donc ça c'est une chose je rappelle d'ailleurs il y avait un visuel qui circulait il n'y a pas tellement longtemps et qui était inventairement drôle parce qu'il montrait des images tragiques mais c'était une manifestation à Londres d'LGBT qui avait un territoire avec Gay for Islam et l'image d'à côté c'était Islamism for Gay et on les voyait on voyait des militants de Daesh qui jetaient des homosexuels d'un toit dans une ville au Moyen-Orient donc vous voyez il faut quand même un peu le bautisme ça va être gentil ça va être mais non le vrai monde il n'est pas comme ça mais enfin pour en venir donc au sujet de l'État effectivement on est rentré dans une mode un peu relativement délirante je trouve je vais vous donner une anecdote mais extraordinaire si j'ose dire récemment il y a quelques jours les médias belges ont annoncé que le ministère de la Défense Nationale avait encouragé un militaire dans sa démarche transgenre donc le gars était un homme il est rentré à l'armée et puis un beau jour il s'est dit ben non je suis une femme et il l'a annoncé à ses supérieurs qui l'ont annoncé au ministère de la Défense Nationale qui lui dit mais viens il n'y a pas de soucis alors on l'a présenté comme un membre des forces spéciales effectivement c'était des forces un peu spéciales manifestement mais le problème c'est que sur la photo le service on le voit en uniforme avec un béret bleu un béret bleu ciel alarmé belge et un béret bleu ciel ce sont des unités logistiques alors il n'y a rien évidemment de honteux d'être dans une unité logistique c'est très utile c'est pas ça que je dis mais je dis que se dire être membre des forces spéciales et être dans une unité logistique déjà on se fout un peu de notre gueule ben je pense mais c'est un on a pris un cas pour dire regardez formidable un militaire en plus dans des unités qui ont une réplication d'être relativement viril et lui il vient changer de sexe enfin il va changer de sexe bientôt etc enfin c'est un exemple parmi d'autres c'est une caricature mais c'est quand même terrible et alors là aussi je vais quand même insister enfin revenir sur ce qu'a dit Thomas ben on est en accord mais pour insister là-dessus c'est aussi cette vague de propagande mais de pervertis à nos enfants mais où va-t-on où va-t-on il n'y a plus de limite alors d'un côté on est dans un monde de fou puisqu'il y a des écoles en Belgique où on a amené les enfants dans des mosquées où on leur a montré comment on priait pour jouer ils ont prié comme des musulmans et à côté de ça on leur dit oui mais si vous voulez pour vous c'est un petit garçon en place une petite fille ou l'inverse ce monde est fou vraiment en tout cas ce n'est pas acceptable c'est que ces gens-là veulent changer le monde et ces gens-là veulent changer notre manière de vivre juste pour se faire plaisir et ça évidemment c'est insupportable il faut bien alors évidemment la vie privée si quelqu'un ça se passe entre adultes consentants et de manière privée c'est leur affaire et comme Thomas disait et ça je confirme il y a un certain nombre d'homosexuels qui ne supportent pas ça qui disent que les fêtes à la gay pride c'est une caricature de ce qu'ils sont et qu'ils prennent les transgenres pour les fous ok donc la vie privée si c'est entre adultes consentants c'est une chose le délire motisme transgenre LGBT aujourd'hui un bourgeois LGBT ça sert à quoi en Europe occidentale ils ont tous les droits bientôt ce sera un devoir bientôt si vous refusez je ne sais pas au point où on en est si vous refusez une déclaration d'amour de quelqu'un de votre sexe bientôt on vous poursuivra pour discrimination où est-ce qu'on va il n'y a plus de limites donc simplement que les choses soient claires les choses bon les gens font signe de leur vie si ils sont entre adultes on s'entend mais dans cette manière discrète et privée et pour tout le reste la norme c'est la famille traditionnelle pour répondre au robotisme non tout tout qui s'est passé de mal dans le monde ce n'est pas la faute de la race blanche de trois il n'y a pas eu de viking africain et de quatre il n'y a pas 50 000 ans je cite un rappeur c'est pas la chevalerie n'était pas vraiment africaine etc etc et donc voilà il faut arrêter de laisser insulter les gens normaux par les gens qui ont décidé d'être différents et en plus dans un pays où le monde leur fout la paix dans l'absolu bien merci à vous deux Hervé et Thomas pour votre participation à cette édition à propos de participation je veux juste ça on n'a pas du départ mais ici tout en étant toujours l'un des grandes nations que j'aime forcément bien ici évidemment tout ce qui est le langage de ma modeste personne merci à vous deux pour votre participation à cette édition à ce débat à cette deuxième édition de débat ça nous a évidemment donné l'occasion d'aborder bien des sujets qui fâchent certains et je me disais chaud du moment il en reste évidemment beaucoup d'autres ils font certainement l'objet d'un débat futur et j'espère que nous nous aurons l'occasion de vous y retrouver de... ... ... Sous-titrage ST' 501